Salut salut je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo unboxing et j'ai énormément de colis à vous faire découvrir aujourd'hui et j'ai aussi mes achats à la soirée gold ou journée gold puisque cette semaine là au moment où je vous parle c'est la journée gold et vous vous aurez cette vidéo logiquement mercredi donc c'est encore les journées gold j'ai bien l'intention d'acheter d'autres petites choses mais là j'ai fait un premier premier petit craquage et j'y retournerai pour acheter deux trois trucs que je voulais absolument donc mais ça fait quand même longtemps que je me suis pas fait plaisir et du coup là j'avais des petites choses dans ma wishlist que je voulais absolument prendre mais ça je vais vous le montrer après je vais commencer par la box que j'ai trop trop envie de découvrir avec vous c'est le premier colis que c'est un des premiers colis que j'ai reçu et honnêtement j'ai trop trop hâte de vous la faire découvrir parce que le mois dernier je vous ai présenté la suite aux box et j'ai beaucoup aimé la sélection qui m'avait envoyé mais c'était pas une box officielle on va dire ça comme ça c'est vraiment un panel de produits qui m'ont envoyé qu'ils proposaient dans leur box et là c'est logiquement celle du mois de mars ils m'ont proposé un code promo je crois que c'est moins 20% mais il ya plein plein d'offres parce qu'en ce moment ils font des offres sur le site et mon code promo se rajoute à leur offre sur leur site pour les 10 ou les 20 premières vraiment je trouve que c'est trop trop sympa de leur part de faire un cumul comme ça de code promo je crois si je me trompe pas que sur leur site en ce moment l'abonnement est un petit peu moins cher il ya une petite réduction et du coup avec mon code promo bah si vous êtes dans les 10 ou 20 premières vous pourrez cumuler les deux et c'est trop trop bien et honnêtement là c'est la vraie box du mois de mars que je vais découvrir avec vous et c'est trop hâte donc c'est une nouvelle un nouveau style de box la suite home box qui est un peu destinée à la box maison quoi pour des petites choses pour la maison oh c'est trop mignon à l'intérieur donc c'est une box qui a l'air sur le signe du printemps on a un petit livret comme ça avec un petit peu le menu de la box et il ya déjà écrit directement dessus ce que c'est donc senteur et déco on à l'intérieur des bougies d'abord ce que je vois des petits fondants un petit bouquet parfumé on a l'air d'avoir des petites choses sympas dans le petit magazine il ya le petit descriptif de comment utiliser les produits à quoi ça sert etc et je crois qu'il ya une valeur de plus de de 60 euros déjà je vois que la bougie c'est là parce qu'ils nous ont mis les prix à l'intérieur c'est un peu protégé donc ça c'est bien calé il ya du truc comme ça là du bulles d'acté bulles pour bien protéger et là ça a l'air d'être la bougie donc c'est une bougie parfumée de la marque canopus ou canopus pas comment ça se prononce j'aurais dû prendre robert les cidaux là la voici elle est très jolie comme ça dans sa dans son pot en verre en fait assez assez brillant l'étiquette comme ça ça c'est des pots qu'on peut réutiliser pour faire pour accrion etc donc ça c'est cool c'est le maître syrié français numéro 8 or d'azur et je peux vous dire que l'odeur c'est vraiment ça c'est le sud de la côte d'azur un côté un peu méditerranéen frais mais en même temps fleuri il ya du côté fleuri à l'intérieur ça a l'air vraiment intéressant et elle vaut 29 euros 90 donc quand même là on en a pour son prix j'aime beaucoup l'odeur j'aime beaucoup le format ça reste un format assez généreux pour pouvoir l'utiliser quand même pendant un petit certain temps vraiment très très belle découverte déjà je connais pas du tout cette marque on a reçu quatre petits fondants comme ça qui sont trop mignons donc ça c'est à mettre dans des petits brûleurs d'ailleurs j'en ai eu un la dernière fois dans ma box il ya citro merengue et violette et rose alors là comme ça j'arrive pas à sentir je vous avoue je vous en parlerai sur instagram pour voir un petit peu comment ça se diffuse et comment si ça sent bon c'est à base de souffle de c'est de la marque par ont soufflé de souffle de gaïa créateur de bien être et c'est à base de cire d'abeille cire de colza parfum de grâce et mica minéraux précieux donc c'est une petite marque française comme ça qui est fabriqué dans le 04 donc je faisais pas du tout cette marque là écoutez c'est très mignon donc encore une fois ça a une valeur pour les deux de 9 euros donc ce qui est pour des petits des petits fondants ça va je trouve ça un peu cher mais ça reste voilà ça va et le dernier produit qu'on reçoit donc pour la maison ça c'est parfaitement pour la maison en plus c'est tout à fait dans la saison du printemps comme ça c'est assez fleuri un diffuseur comme ça d'odeur en verre avec les petits bâtonnets ici sur le côté ça a une valeur de 24 euros c'est un bouquet parfumé plantes et parfums donc de la marque bouquet parfumé jardin suspendu et c'est très très joli le beau le packaging alors je vais pas l'ouvrir donc là comme ça je sens pas pareil je vous en donnerai des nouvelles sur sur instagram je vous dirai si ça se diffuse bien je vous ferai un retour peut-être aussi dans la prochaine box je pourrais vous faire un retour sur les produits de ce mois ci en tout cas au niveau de la compo je suis assez conquise là on est quand même bien au niveau des prix parce que ça on en a pour eux au dessus du prix de la box surtout avec les codes promo etc donc je suis assez contente et j'aime bien ça change un peu du make up et tout ça donc c'est cool je remercie encore la marque de m'envoyer cette petite box là vraiment qui vous fait découvrir un nouveau style de box et puis la dernière fois vous avez été assez réceptive en me disant que c'était intéressant donc j'espère que là en vous montrant la box du mois de mars ça vous donnera peut-être le déclic pour pouvoir passer vous aussi commande et vous faire plaisir sur dans les abonnements on va passer à mon sac sephora gold mais avant j'ai fait une commande juste avant les seven gold j'ai fait une petite commande pour un produit qui était déjà à moins 30% donc j'allais pas attendre les les journées gold puisque nous pendant les journées gold on a moins 25% surtout le site et tout le magasin sephora sauf d'après ce que j'ai compris certaines marques du coup j'ai été un peu étonné mais bon du coup j'ai quand même commandé mon petit coffret avant pour parce que c'était plus que 25% donc ça valait plus le coup donc je l'ai commandé j'ai reçu hier c'est un petit coffret que j'ai vu sur le instagram de ma copine emma et honnêtement il m'a donné envie donc c'est ce petit coffret là sephora favorites j'aime bien les coffrets sephora favorites mais j'en achète pas beaucoup parce que souvent dans ces coffrets là il ya déjà des produits que j'ai déjà du coup bah c'est nul quoi ils ont vraiment peur qu'on les vole ça se présente comme ceci et à l'intérieur il ya des petits produits pour tester des petites marques et donc là il ya un petit texte volant de cette marque là olé erixen et j'en ai entendu énormément parler donc je suis trop contente j'ai à l'intérieur un petit gloss pour les lèvres h2o gloss de ces tartes qui a l'air d'être un format c'est assez généreux donc ça c'est cool je voulais trop tester ce petit mascara là j'en ai entendu énormément parler donc c'est une miniature évidemment c'est le mascara longueur optimale de chez il ya une marque que je connais pas j'avoue donc je vais découvrir ça on a un produit hydratant invisible de chez fenty skin donc ça c'est plutôt sympa et pour finir on a un petit sérum je crois le sérum hyaluronic x3 et au peptide de chez huda beauty la marque la gamme wishful donc voilà des petits produits comme ça qui sont pas en grand format mais qui vont permettre de tester en plus c'est des choses qui me donnaient envie quand même et tout donc je trouvais ça cool et le prix était raisonnable avec les moins 30% ensuite hier je suis allée donc à la sephora gold je vous avoue que j'ai pas tout pris ce que je voulais parce qu'il ya des choses que je voulais je les commanderais plus tard je pense avec les moins 25% mais je les commanderais plus tard je me suis pris de chez two face le hangover wash the day away donc c'est un nettoyant pour le visage je crois que ça démaquille un détoxifient nourrisse soulage nettoyant moussant doux plurifiant est ce qu'il faut utiliser un démaquillant avant à vérifier en tout cas j'en ai entendu beaucoup parler d'ailleurs emma avec qui j'étais de la chaîne emma cup elle m'en a dit du bien qu'elle avait adoré je crois qu'elle a aussi l'utilise et m'avait dit qu'il était bien donc il est aussi à base d'acide hyaluronic donc je me suis dit il est cool et il paraît que le format dur très longtemps donc je suis très contente et je me suis pris pour aller avec même si je le connais par coeur et je l'utilisais tous les jours jusque là depuis quasi tout le temps ça c'est un must-have que j'achète à chaque fois c'est le hangover pillow balm donc c'est le baume pour les lèvres de chez two face dans la même gamme qui est juste un baume que j'aime beaucoup avec un tout petit côté mentholé mais qui part tout de suite et qui fait un effet sur les lèvres assez assez joli moi je l'aime énormément donc j'ai toujours dans mon sac je me suis pris le petit parfum comme ça il ya ça ya de chez cacharel la version chocolatée là le dernier qui est sorti parce que oui je fais envie et moi je les ai tous et je les aime tous et celui là je n'ai pas donc voilà je voulais compléter ma petite collection et je les utilise vraiment je les utilise ils sont très très bien et celui ci j'ai d'abord essayé sur ma peau parce que c'est vrai que l'odeur comme ça est pas un peu particulière je vous avoue comme c'est un côté un peu chocolaté l'odeur est particulière je les ai testé sur ma peau pendant plusieurs jours et il rend bien sur ma peau ça fait un bel effet que j'aime beaucoup donc je l'ai acheté à chaque fois les couverts comme ça ils sont bizarre je trouve bon en tout cas trop beau trop trop beau faut le dire quand même ils sont au canon ça reste des parfums qui sont à petit prix quand même ils sont assez raisonnable niveau de prix j'ai acheté le nouveau fond de teint make up forever hd skin donc fond de teint longue tenue imperceptible sur la peau il paraît qu'il est bien pour ceux qui ont plus d'âge on va dire et qu'il est pas non plus hyper courant il se utilise assez facilement vous pouvez moduler les couches et tout ça vous avoue j'en ai entendu beaucoup de revues j'ai quand même demandé un échantillon à côté et j'ai testé ce matin donc c'est celui que j'ai sur la peau je voulais d'abord le tester en échantillon deux trois jours histoire d'être sûr comme ça s'il me plaît je garde je garde ce format là je vais pouvoir l'utiliser et si ça me plaît pas je ramène ce format là sans avoir utilisé parce que j'ai pas envie de commencer et que ça me plaise pas et d'avoir payé une trentaine d'euros pour rien donc autant être efficace mais là pour l'instant pour ce premier jour il me plaît bien le rendu est vraiment pas mal il n'a pas filé dans les plis il est plutôt bien fonctionné donc l'échantillon est plutôt validé donc je vais continuer à l'utiliser et de toute façon si je l'aime je vous en parlerai dans mes vidéos favoris tout ça évidemment pour finir le dernier produit que j'ai pris après je vais m'acheter la fameuse palette pastel de chez natasha des donna parce qu'elle me fait trop envie et de chez charlotte timburi je vais acheter aussi un autre fond de teint qui pourra être un combo avec celui ci je vais voir donc moi je voulais le fond de teint un des derniers fond de teint là qui est sorti de charlotte timburi mais bon je l'ai pas trouvé je me suis dit je commanderai plus tard et la palette pareil je la commanderai dans la semaine avant que ce soit terminé les gold mais là j'ai trouvé par hasard je la voulais et je les trouvais pas à hasard donc je les prises j'ai hésité quand même c'est donc la petite poudre mais la version mini 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 la poudre de charlotte timburi qui s'appelle micro poudre perfectrice de teint d'ailleurs elle est pour le teint mais je pense qu'on peut l'utiliser partout c'est vrai qu'elle est riquiqui d'ailleurs je me suis fait un coup de flip hier quand je l'ai ouvert par derrière il n'y avait rien dedans je me suis dit en fait elle a été volée non ils ont fait une grosse boîte comme ça épaisse mais c'est vrai que le format est riquiqui et je la voyais pas si petite quand même 25 euros ça coûte une blinde je sais pas si j'ai bien fait de prendre ce format là donc elle est tout 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 mini je vais voir si je la garde si j'utilise si elle me plaît si je la mets en combo avec le fond de teint que je vais acheter ou pas je verrai mais en tout cas c'est vrai qu'il paraît qu'elle est vraiment bien donc je voulais surtout la tester pour le contour des yeux ah oui en cadeau gold j'ai eu des petits échantillons j'ai eu encore un masque comme ça donc c'est cool je vais pas me plaindre mais bon j'aurais préféré des trucs un peu différents un peu plus innovants on va dire de la part de sephora des épidémas qu'on n'a pas l'habitude d'avoir quand ça aurait été cool j'ai eu un petit exfoliant comme ça de chez sephora donc ça c'est sympa un gommage avec la visage c'est cool et encore une fois leur crème pour les mains à l'amande alors ok c'est une odeur que j'aime bien c'est pas une odeur chelou mais c'est pas que j'aime pas leurs cadeaux je trouve ça sympa ces trois petits cadeaux mais c'est juste un peu voilà pour 100 116 euros de dépenser j'ai eu ça quoi comme cadeau parce que je suis gold je trouve encore que c'est ridicule mais bon c'est que mon avis et bon voilà chez primark j'ai acheté des petites choses à harry putter donc je vous les montre là c'est pas de la beauté mais j'avais envie de vous les partager ici j'ai acheté ce petit porte-clés là de hogward à 1,50 euros il est peut-être pas trop cher en plus il est très beau ça j'ai trop adoré j'ai trouvé trop magnifique ce petit carnet comme ça hogward regardez comme il est trop beau hogward avec le château comme ça il était à 5 euros ça c'est aimanté alors il y en avait plein avec les autres maisons mais j'ai résisté j'ai pris que hogward et à l'intérieur c'est des grandes lignes comme ça je l'ai trouvé trop beau la petite dorure sur le côté il est canon pour 5 euros vraiment primark des fois ils font des trucs qui déchirent et j'ai pris un espèce de coffret comme ça à 7 euros où il y a encore une fois des petits carnets des petites choses à l'intérieur donc on va regarder ensemble mais ça me venait trop trop envie donc déjà on a la petite trousse comme ça qui s'ouvre et on a un grand carnet hogward c'est trop des supers idées cadeaux avec à l'intérieur des grandes lignes comme ça assez basique mais très beau on a un plus petit carnet qui est encore magnifique toujours avec des lignes à l'intérieur donc ça c'est cool et un petit accessoire on a une gomme Harry Potter un stylo Harry Potter tout doré un crayon gris ou un crayon papier donc bleu toujours avec le petit château hogward et un taille crayon bleu dans le même style en fait c'est une belle harmonie moi j'aime bien j'ai trouvé ça cool là je me suis fait un petit kiff c'est les seuls trucs que j'ai trouvé un peu sympa donc je les ai pris j'ai reçu des produits d'une nouvelle marque qui s'appelle Oui Makeup si je me trompe pas Oui Makeup les packagings sont trop mignons comme ça j'ai reçu toute une sélection de produits pour pouvoir tester peut-être que si ça vous intéresse je vous ferai une vidéo directement dédiée où je testerai les produits regardez comment c'est emballé c'est trop mignon donc il y a des igouibouis pour tenir ça correctement à l'intérieur c'est protégé c'est avec de l'holographique et tout et alors la marque Oui et ça m'intriguait trop ah c'est trop mignon comment c'est fait regardez hop ils sont tous là les produits il y a une partie des produits là alors qu'est-ce qu'on a de beau on a l'air d'avoir des rouges à lèvres donc trop cool c'est sympa ça je connais pas du tout c'est vraiment une découverte et je suis trop contente que la marque ait bien voulu m'envoyer des petits produits donc Oui Makeup voilà c'est un peu dans le style de NYX oh il est très beau le raisin regardez ça vous voyez bien là les petites il y a écrit oui 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 dessus en fait avec le W et tout trop trop beau j'aurais pu le mettre aujourd'hui il est magnifique c'est vraiment un rouge foncé et c'est la teinte Borghese je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos si ça vous intéresse ils sont super préveux donc là j'en ai un deuxième toujours avec cet effet sur le raisin comme ça oui 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 et là c'est une teinte un peu plus nude comme ça qui est la teinte 05 il n'y a pas écrit de nom cette fois-ci mais c'est le 05 c'est celui du bas il est trop beau aussi celui-ci j'ai reçu trop de choses quoi trop bien là il y a plein de crayons donc là je vois il y a un crayon pour les lèvres donc peut-être que c'est une couleur qui va s'accorder avec bah ouais c'est le rouge qui va avec le rouge là le rouge à lèvres rouge c'est la même teinte enfin le même nom de teinte donc c'est trop cool on a d'autres crayons qui sont peut-être pour les yeux ceux-là oh ils ont l'air roulous d'accord et leur pastille là au cul cul là ils sont holographiques c'est trop beau je sais pas si vous voyez c'est un peu holographique violet bleu c'est trop beau et là c'est un liner c'est un liner noir alors il n'est pas hyper intense c'est pas est-ce que c'est noir noir bah ouais 01 ça m'a l'air noir un peu noir marronné c'est pas hyper intense mais si vous mettez plusieurs couches il a l'air un peu plus intense ouais alors ça à tester parce que sur du make-up à voir comment ça donne et là on a l'air d'avoir des crayons du coup pour les yeux je pense ouais on a un crayon marron donc ça c'est trop cool c'est les crayons que j'utilise tout le temps et on a sûrement un crayon ah non pas en noir ah ouais trop bien alors celui-ci c'est un crayon pour les lèvres du coup et là du coup c'est la teinte qui va avec l'autre rouge à lèvres bah ouais c'est ça donc là on a un deuxième crayon pour les lèvres qui est la deuxième teinte donc on a vraiment les crayons qui vont avec les rouges à lèvres et là on a un crayon pour les yeux un marron comme ça qui est très beau trop bien trop bien trop bien trop bien on a encore plein de produits oh la la j'ai de quoi tester et il y a l'air d'avoir des encres à lèvres encore une fois un lip plumper waouh c'est trop bien c'est trop bien tout ça ah ouais alors le lip plumper totalement j'aime trop les designs je sais pas ce que vous allez en penser mais ils sont trop beaux le lip plumper là il est complètement transparent ça j'ai trop hâte de tester parce que l'effet un peu bouge comme ça exagéré j'aime bien et le mascara il se présente comme ça j'aime beaucoup les designs vraiment je sais pas ce que vous allez en penser mais c'est une marque à découvrir là oui make up et alors ah elle est toute petite la brosse elle a l'air bien j'espère que vous la voyez bien elle a l'air super bien en tout cas elle me plaît bien vraiment la brosse elle me plaît bien et après je pense qu'il y en a 4 lipsticks non 3 lipsticks pardon je m'y perds dans tous mes trucs 3 lipsticks qui ont l'air géniaux et regardez celui-ci il est trop mignon regardez le packaging il ya une espèce de petite bouche ici pour qu'on voit la couleur et c'est la couleur ce n'est celui-ci le 26 bah c'est la couleur et alors on va regarder c'est pas testé sur les animaux d'ailleurs pour information ouh ça a l'air d'être une sorte de burgundy une espèce de rouille foncée je sais pas il a l'air très très beau ah non en fait oui ça c'est un rouge foncé un rouge intense là il est là il est magnifique ce ever j'imagine que ce sont des rouges à lèvres mat parce que vous voyez avec cet effet un peu glacé sur le sur le packaging je pense que c'est peut-être pour faire ce style là un peu mat en tout cas ils ont l'air hyper crémeux au moment de les installer j'en ai deux autres donc le 11 qui est la teinte aussi ah bah c'est en fait ils s'appellent tous des ever sauf que là c'était la teinte 26 tout à l'heure et là c'est la teinte 11 là ça a l'air d'être un nude il est parfait cette teinte là un beau beau nude j'adore 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 regardez il est trop trop beau et il me reste le 08 à vous présenter ouh ça c'est un gloss waouh il est trop beau le 08 là un gloss un peu scintillant comme ça waouh trop magnifique un peu holographique là trop 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 beau ah là je suis refaite j'aime trop 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 la sélection de produits il y a de quoi faire des choses trop trop bien ça je pense que je vous en reparler dans une vidéo je vais tester tout ça je pense qu'il y a un dernier produit dans l'autre boîte donc dans la deuxième boîte on a sûrement un autre ou deux autres ah non il y a plein de produits encore mais c'est trop ouf ah ouais mais il y a même des pigments ohlala il y a des pinceaux quoi trop gâté donc là j'ai plein de pinceaux à tester mais là je vais vous faire une vidéo alors dites moi vraiment si ça vous intéresse mais cette marque là oui make up ça m'intéresse et c'est made in italy pour information si vous vous posez la question pas testé sur les animaux donc c'est trop trop bien et là donc il y a plein de petits pinceaux à tester vous avez toute une gamme de pinceaux là hop donc goupillon on a quoi un pinceau liner là comme ça j'aime beaucoup ce genre de pinceau un pinceau estompeur un pinceau plat un pinceau ras de cil ah ils sont parfaits les pinceaux et un tout petit pinceau là vraiment pour avoir le coin interne une belle sélection de pinceaux et après je vois dans la boîte alors je vais vous montrer je vois dans la boîte qu'il y a une petite palette et des fards mono comme ça donc ils m'ont envoyé une petite sélection de fards je vous mettrai un petit visuel pour vous montrer un petit peu ce que ça rend la palette quoi mais il y a à l'intérieur oula c'est collé la voici comme ça vide et je vous montrerai avec tous les fards installés ce que ça donne mais ça c'est cool parce que du coup vous pouvez composer vos palettes c'est sympa c'est bien protégé ouh il y a l'air d'avoir des fards qui sont très très jolis il y a un vert qui est magnifique deux verres même qui sont magnifiques la sélection faite me plaît énormément je suis trop contente alors ce colis il m'a refaite je sais pas ce que vous allez en penser désolé ça va être long cette vidéo mais il m'a refaite et j'ai reçu un petit colis de chez Beauty Bay et ça je suis trop contente aussi donc ils m'ont envoyé quelques petits produits je devais vous proposer un code promo de 20% mais je n'ai plus de nouvelles à près du site je ne sais pas ce qu'il s'est passé ils m'ont pas donné l'info ils m'ont envoyé le colis et après bah voilà j'ai pas une nouvelle donc bah si j'ai un code promo d'ici là je vous le mettrai dans la vidéo sinon bah je vous passerai ça sur Instagram dès que j'en ai un parce que là pour l'instant je n'ai pas de nouvelles j'ai eu un coffret comme ça de pinceau et les coffrets de chez Beauty Bay sont juste d'un dingue le voici c'est les coffrets qui se présentent comme ça avec leur boîte comme ça et moi je les ai déjà tous en fait donc ça je vous le garde précieusement et je vais vous faire un big concours de malade très prochainement mais c'est vrai que celui-ci je l'ai déjà en fait quand j'ai vu le packaging je ne me rappelais plus mais oui oui je l'ai déjà je l'ai déjà celui-ci et il est vraiment trop trop bien donc ça je vous le garde de côté pour vous j'ai reçu une palette que je voulais absolument tester et je suis trop trop contente c'est la Blueberry Muffin de chez Béas Cosmetic c'est une palette qui me faisait beaucoup envie j'en ai tellement entendu parler sur plein de chaînes et je vous avoue que les couleurs je ne sais pas elles me plaisaient énormément pourtant je ne suis pas très violée et tout mais je ne sais pas l'harmonie froide comme ça un peu à la Rose Quartz ce côté froid et tout me plaisait donc j'ai trop trop hâte de la tester là en plus le packaging encore une fois holographique tout ça très beau j'en ai entendu que 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 du bien de celle-ci donc vraiment je suis trop contente et pour finir j'ai reçu aussi la Jade Palette c'est cette énorme palette que j'ai vu passer sur beaucoup beaucoup de vidéos je vous la montre rapidement mais je ne pense pas aussi la garder parce que c'est pas une palette qui m'intéressait de base donc je suis contente qu'ils me l'ont envoyé mais je vous avoue que moi j'aimerais trop trop m'acheter la dernière de Beauty Bay qui est la Love quelque chose donc je pense que je vais me la commander là d'ici peu donc celle-ci a vraiment de très belles harmonies c'est vrai que les fards ils ont l'air fabuleux comme ça en vrai ils sont très 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 beaux c'est juste que je ne sais pas si je m'en servirais vu le format énorme donc ça pareil restez connectés sur Youtube et restez connectés sur Instagram parce que souvent j'essaie de vous faire les concours sur les deux donc c'est une très très jolie palette en tout cas vraiment c'est cool de la part de Beauty Bay mais je vais faire une petite commande avec les petites palettes qui me plaisaient un petit peu plus et je suis trop contente quand même pour la Muffin qui est vraiment magnifique on continue avec l'avant-dernier colis enfin il n'en reste plus beaucoup j'essayais de me dépasser ça va être un peu long j'en suis désolée j'ai reçu une petite un petit trio comme ça de la part de chez Aven qui est une marque de parapharmacie je pense que vous connaissez tous Aven et je suis assez contente parce que c'est vrai que c'est des produits qui me faisaient énormément envie déjà on l'avoue le packaging est trop cute trop beau et c'est toute une gamme pour le corps on a un gel douceur comme ça pour le corps donc version body et on a aussi avec le gommage douceur et on voit que là les grains je ne sais pas si vous arrivez à voir mais ils sont tout 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 fins j'ai trop hâte de tester c'est une gamme pour peau sensible et pour finir et c'est ça que j'avoue que je voulais absolument avec c'est le baume fondant hydratant peau sensible et sèche et moi j'avais trop envie donc je vais l'ouvrir direct parce que je veux trop trop savoir ce que ça sent ah ouais ça sent tellement ça ça sent Aven cette odeur un peu particulière comme ça ah ouais j'aime tellement l'odeur c'est tout doux c'est hyper hydratant c'est vraiment cocooning cocooning à souhait et c'est un peu une texture assez crème fraîche et du coup je pense que là quand ça va être le printemps et tout ça va être top donc un trio qui est top pour les beaux jours je trouve pour le printemps et en même temps ce côté cocooning et en même temps ce côté voilà qui va nous rafraîchir un peu tout ça je suis trop contente donc merci Aven pour ce trio que je vais tester et je vous en parlerai prochainement et j'ai fait moi-même une commande sur le site d'Oli & Jack donc là ce sont aussi des bougies j'ai craqué parce que il y avait des petites bougies qui me plaisaient bien alors attendez je les cherche d'ailleurs j'ai acheté aussi des petits fondants donc ils ont changé leur packaging avant c'était pas comme ça et c'est pas mal parce que là c'est en transparence comme ça j'ai pris les fondants fraîcheur de pain ça je les garde pour l'hiver prochain j'ai eu la bougie fraîcheur de pain que j'ai adoré je crois que c'est ma copine Lili Auré qui me l'avait offerte dans un swap je l'ai adoré avec cette odeur un peu de sapin et tout que j'ai kiffé du coup là je les ai pris en tartelettes comme ça histoire de l'avoir pour Noël oui je l'ai pris en avance parce que c'était en promo du coup ça faisait longtemps que je n'avais pas commandé chez eux j'ai toujours mon code promo qui est valable là-bas sur tout le site internet si ça vous intéresse c'est Karine Misbouf ça vous donne je crois 10% de réduction ce qui vous fait entre guillemets les frais de port gratuits à peu près et j'ai pris deux autres bougies de la gamme un peu enfance souvenirs d'enfance et là il s'agit de boule de gomme ça m'a fait rire boule de gomme alors je ne sais pas du tout à quoi m'attendre je voulais trop voir trop savoir ce que ça sentait ça sent trop bon c'est ça ça rappelle l'enfance mais qu'est-ce que ça sent comment vous expliquer mais ça sent méga bon j'adore ça me rappelle tellement mon enfance un peu les bonbons de notre enfance vous savez les trucs les chewing-gum que vous mangez l'espèce de boule et à la fin vous avez un chewing-gum qui était comme ça dites-moi si ça vous rappelle quelque chose ah ouais c'est vraiment j'aime bien c'est légèrement sucré mais pas trop je pense qu'elle va me plaire en diffusion celle-ci et la deuxième toujours dans la gamme comme ça en France c'est savon décollier alors ça je ne sais pas du tout à quoi m'attendre mais j'imagine cette odeur du savon le gros savon jaune orange qu'on utilisait quand on était petit à l'école est-ce que c'est ça ? ah oui c'est ça 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 sent le propre en fait tout simplement ça c'est vraiment l'odeur du propre pas entre le savon et le coton non mais c'est trop ça mais ils sont trop forts ces gars oui alors c'est la boutique de Lien Jack qui est créée par deux garçons ils sont là hop là donc c'est bien ça deux gars et un chien et alors là c'est vrai que sur ce coup là je ne sais pas du tout à quoi m'attendre et j'aime bien les deux odeurs parce qu'il y en a une qui est un petit peu sucrée et celle-ci qui sent le propre ce sont des odeurs que moi je piffe de base donc trop contente trop contente et on termine pour le dernier colis de folie oui c'est un big ongoing parce que c'est plusieurs temps que j'en avais pas fait du coup j'en ai cumulé là c'est un colis qui est archi rempli de dingue il est rempli rempli de fou ce sont des produits du site Stylvana je suis en collab avec Stylvana logiquement je reçois tous les mois un petit peu de produits de leur part mais là j'avoue que ça faisait 2-3 mois que j'avais rien reçu parce qu'ils avaient des retards dans leur livraison je sais pas ce qu'il s'est passé et là j'ai reçu enfin ce que j'avais demandé parce que oui ils me permettent de choisir les produits donc ça évite d'avoir des flops même si ça arrive mais là pour l'instant je suis hyper conquise de tous les produits que j'ai reçus et ça je suis trop contente ça je suis trop contente parce que je l'ai testé en échantillon comme ça en petit format c'est un gel douche à la pêche de la marque Frudia et cette marque là je vous en parle souvent parce que sur Stylvana vous la trouvez et c'est une marque pour moi qui est vraiment la même chose que Bastel Body Works c'est le même style d'odeur ce côté très gourmand sucré mais vraiment très agréable on s'est tous lavés avec ce produit là et on a tous kiffé et là je l'ouvre parce que je sais que je vais le mettre dans ma salle de bain direct il est trop bien ah ouais l'odeur elle est tellement bien mais je kiffe et alors le format packaging hyper sympa pour mettre voilà au moins on va pas en abuser ma fille elle va arrêter de mettre 50 tonnes de gel douche ce style de format là c'est très bien cette marque là je vous la conseille pour les crèmes pour les mains pour les baumes à lèvres tout ça elle est top d'ailleurs est-ce que j'ai pas pris des crèmes pour les mains ah non j'ai pris des masques et ça je vous en ferai gagner je pense toujours dans la marque Frudia là c'est les marques purifiants et alors c'était un lot de plein de masques parce que je vois hop c'est un packaging ça paf vous ouvrez et il y en a un petit paquet à l'intérieur donc je vais pouvoir tester en offrir vous en offrir aussi faire plaisir à tout le monde d'ailleurs je pense qu'on va mettre un petit mot dans cette vidéo pour voir si vous avez tenu jusqu'au bout on va mettre le petit mot mangue voilà mangue et je vous ferai gagner des petits produits que j'avais aujourd'hui présentés et peut-être la palette vous utilisez ou peut-être je vous ferai un petit coffret en tout cas avec des petits produits comme ça et je sélectionnerai quelqu'un dans les commentaires avec le mot mangue toujours de la marque Frudia j'ai choisi un baume pour les lèvres comme ça un peu masque pour les lèvres à base de miel le packaging est trop mignon on en parle ou pas trop trop cute et ça c'est pour remplacer le masque pour les lèvres que j'ai de chez La Neige qui est une marque aussi que vous trouvez sur Stylamana je l'ai bientôt terminé et je voulais tester celui-ci pour voir si ça en valait la peine ou pas j'ai pris un masque entre guillemets pour les pieds peeling donc le food peeling mask ça je voulais voir un peu ce que c'en était de la marque Orchid Flower donc je sais pas ce que ça vaut je connais pas celui-ci j'ai choisi un petit je pense rouge à lèvres ou si je me trompe pas ouais ah non c'est pas un rouge à lèvres de la marque Misha et regardez le packaging assez luxe c'est une sorte de d'encre à paupières on va dire ça comme ça waouh elle est trop belle alors à voir sur les paupières mais elle est très très jolie très très beau je vous montre ça de plus près regardez tous ces reflets là c'est magnifique ça trop trop beau avec mon make-up là ça aurait été trop beau aujourd'hui et dans ce coli là il me reste deux produits et alors là je suis trop contente celui-ci je suis trop contente parce que je l'ai terminé et ça m'arrive vraiment c'est une espèce de gloss pour les lèvres je l'avais en version un peu orangé mais il était transparent sur les lèvres c'est de la marque Rom & Endé je sais pas prononcer ce produit là vraiment Rom & Endé et ils appellent ça une sorte de gloss water glacé donc un effet un peu gloss mais eau glacée et c'est vraiment ça c'est vraiment ça parce que c'est pas du tout une texture gloss collante c'est comme si on mettait de l'eau sur les lèvres mais que ça restait sur les lèvres et là alors moi l'autre il était un peu orangé mais il était transparent sur les lèvres et là j'ai pris un transparent avec des paillettes à l'intérieur holographique et c'est vraiment ça c'est une texture vraiment comme de gloss et eau en même temps je sais pas comment vous expliquer ça et je l'adore celui-ci moi je l'ai terminé là je l'avais laissé dans ma voiture en fait et je le mettais dès que j'avais fini ma pause de midi avant de repartir à l'école j'en mettais un petit coup et là je suis trop contente trop contente de l'avoir parce que vraiment celui-là c'est un trop bon produit de toute façon sur ce site vous trouvez plein de super bons produits et pour finir j'ai pris un sérum hydratant pomme granate de chez Frudia logiquement j'avais une crème pour le visage de cette marque-là donc je me suis dit que j'allais prendre le sérum et si je la retrouve pas je prendrai la prochaine fois une crème pour le visage mais j'aime bien avoir des combos mais je pense si je me trompe pas que je dois avoir une crème pour le visage de cette gamme-là comme ça je pourrais me faire un petit duo et je suis contente parce que comme ça j'aurai le sérum hydratant et j'aurai la crème après hydratante mais voilà je vais pouvoir tester un petit peu plus en profondeur la marque Frudia voilà pour ce big unboxing qui est juste abusé mais beaucoup de choses que j'ai reçu de la part des marques et moi j'ai un peu craqué sur Sephora mais pour des produits ciblés j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura fait découvrir des choses et puis on n'oublie pas le petit mot mang pour peut-être je pense vous gagner je pense que je vais vous faire ça je vais vous faire gagner le lot de pinceaux la palette Jade et un ou deux masques pour le visage histoire d'être au top puis je rajouterai des petits trucs si je trouve des petits trucs parmi tout ça pour vous faire un super lot donc si ça vous plaît n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner et puis on se retrouve dans les commentaires pour papoter et dans une prochaine vidéo je l'espère salut salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501